Bonjour, je vais faire votre guidance pour le mois d'août. Je vais piger une carte pour savoir quel signe je vais faire, mais juste avant ça, je vais juste vous dire que la vidéo, elle est divisée en deux parties. Dans la descriptive, vous pouvez aller cliquer directement sur le chapitre que vous désirez. Il y a la partie pro et la partie sentimentale. Donc, je vais commencer par la partie professionnelle. Aussi, si la vidéo ne vous parle pas, vous pouvez aller aussi lire dans la descriptive pourquoi. Je ne vais pas l'expliquer en début de vidéo parce que c'est un peu long à expliquer et je ne vais pas trop vous faire attendre. Donc, c'est ça. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je repars sur une nouvelle séquence au niveau des tirages, une nouvelle vibration. Donc, ça se peut que ça ne suive pas les derniers mois que j'ai fait. Je vais vraiment remettre le compteur à zéro pour pouvoir parler le plus possible à tous les signes selon leur situation. Donc, c'est parti. Je vais piger une carte pour savoir quel signe je vais faire. On va y aller avec celui-là ici. Lion. Les beaux, lion. Wow, le feu. Lion. OK, les lions. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le domaine professionnel 2021. Je vais juste me connecter. On va aller chercher Lion. Le signe du lion, s'il vous plaît, les guides. Dans la grande bibliothèque. Au 2021. Domaine professionnel. Ça peut parler de vos projets aussi si vous êtes à la retraite ou de vos démarches d'emploi pour ceux qui sont sans emploi. Donc, projet, ambition, hobby, travail à votre compte aussi. Ça touche à tous ces aspects quand on parle du domaine pro. Donc, les lions. Qu'est-ce qui se passe pour vous au 2021? Et c'est votre anniversaire. Les lions en août, je crois. Donc, bonne fête, les lions. On y va pour le domaine pro. Professionnel, les lions. Qu'est-ce qui se passe? On y va. C'est parti. Première carte. Empereur inversé. Diable inversé. Tempérance inversée. Force inversée. Bon, il y a de la résistance beaucoup dans votre tirage. Toutes les cartes sont renversées. Donc, ce n'est pas nécessairement négatif, mais ça veut juste dire que vous avez des blocages ou des résistances. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, les lions? Empereur inversé ici. Ça, c'est vous. Comment vous vous sentez ici? Vous voyez, l'empereur ici, il a une armure. Il est bien installé. Il a la tête haute et tout ça. Mais là, il est renversé. Donc, il est en perte de pouvoir par rapport à son travail. Donc, pour certaines personnes, ça peut vouloir dire peut-être que vous avez perdu votre poste, que vous vous retrouvez dans une position hiérarchique inférieure. Donc, ça pourrait vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire aussi, pour ceux qui travaillaient à leur compte, ça fonctionne moins. Ils pensaient qu'ils veulent retourner vers un employeur, disons. Donc, ils ne seront plus maîtres de leur entreprise. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir aussi dire que vous êtes sans emploi, parce qu'un empereur, c'est quelqu'un qui a perdu quelque chose. Donc, pour certaines personnes, c'est sans emploi. Dans tous les cas, l'empereur inversé, c'est vraiment une perte de pouvoir au niveau professionnel. Donc, vous pouvez l'adapter selon vos projets, vos ambitions et votre statut d'emploi, que vous n'êtes plus dans la position du leader. Donc, ça, c'est pour vous ici. Influence extérieure, on a la diable inversée. Diable inversée, ça peut vouloir dire, peut-être des petits soucis au niveau des réserves monétaires de l'entreprise. Donc, ça peut être perte financière. Ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé au niveau de l'illégalité. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui était louche, qui a été découvert ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un tirage assez particulier pour vous, pour le mois d'août. On va aller chercher un petit peu plus de détails ici, mais il y a quelque chose ici de louche, en tout cas, qui est en face de vous. Ce n'est pas vous qui êtes louche, c'est vraiment quelque chose qui vous entoure. Ça, vous ne contrôlez pas ici. Et là, moi, cette carte-là, c'est un drôle de tirage là, tout ça, parce que ça, ça me parle d'une erreur qui a été faite. Une erreur soit dans la façon que le travail a été fait ou une erreur de tactique au niveau stratégique, au niveau du travail, au niveau de vos recherches d'emploi, ou sinon, ça aurait été une erreur qu'on a fait envers vous pour, qui a fait que vous avez perdu vos privilèges. OK? Donc, il y a une erreur qui a été commise, vous perdez du pouvoir. Il y a quelque chose de louche ici. Et vers où ça s'en va ici? Bien, ça va être... C'est un mois difficile. Je vois une perte d'énergie, une perte de motivation. Donc, pour vous, les lions, au mois d'août, au niveau professionnel, ça n'a pas l'air super sympathique. On va aller voir si j'aurais pas des petits trucs un peu plus, hop, la vie, un peu plus positifs à vous dire par rapport à tout ça. Il y a sûrement une raison pourquoi ça s'arrive. OK. On va aller voir ici, là, l'aspect intérieur, qu'est-ce qui se passe. On va prendre le tarot Light Sears. Le mien est en anglais, mais en français, c'est le tarot de l'illumination. Je l'adore. C'est un très beau tarot intuitif. Vous allez voir, les cartes sont vraiment, vraiment belles. OK. Pourquoi vous avez perdu cette perte de pouvoir-là au niveau professionnel? OK. Ça me parle de libération, ici. De décision. Quelque chose qui s'est fait de manière spontanée, ici. On n'y a pas pensé. On a agi spontanément. Et là, on a le diable inversé, la même carte qui est là, ici. Vous avez vu quelque chose, ici, qui ne marchait pas. Et là, vous avez dit quelque chose, ici. Je pense que c'est ça qui s'est passé, là. Vous avez dit quelque chose, vous avez dit, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on n'a pas apprécié, je crois, cette situation-là, ici. J'ai le coffre au trésor, ici. Il y a quelque chose par rapport à des manœuvres financières qui sont louches, et vous avez vu quelque chose, ou c'est peut-être une injustice, aussi, au niveau du salaire, là. Il y a peut-être des collègues qui font la même chose que vous, que vous avez vu leur slip de paie, et là, vous avez vu que vous n'aviez pas le même salaire pour le même travail. Donc, c'est ça que je vous dis. Il y a quelque chose, là, de pas OK. Il y a une erreur qui a été faite. Et je pense que c'est une erreur de jugement de l'employeur, d'après moi. Ou sinon, de... C'est l'endroit où vous faites vos activités. Là, il y a eu quelque chose de louche qui s'est passé. On va aller voir cette... situation, là, plus en détail. C'est comme si on s'est dit, on a une idée brillante, on va essayer quelque chose, mais c'était une erreur. On a encore l'erreur qui est là, ici. Ça me parle, on dirait, de transfert financier. C'est vraiment par rapport, je crois, à la... à la rémunération. Il y a quelque chose, là, qui s'est passé et là, voilà, les finances, ici, des inquiétudes par rapport à ça, ne pas tout donner. Vous voyez, la personne, elle a son sac à main, ici. Elle ne veut pas partager l'argent. Il y a vraiment quelque chose, ici, on a essayé de vous en passer une vite, on dirait, là. Et on est un petit peu insouciants par rapport à ça. Il y a la célébration qui est là. Donc ça, c'est quand on fait la fête et on ne réfléchit pas trop à ce qui se passe. OK? Oui, il y a quelque chose par rapport à ça et ça vous a mis en colère. Vous avez décidé de... de le dire à voix haute. Quelque chose comme ça, vous vous êtes libérés de quelque chose, là. Quelque chose qui était injuste. OK, vers où ça s'en va? Bon, il y aura une bonne discussion, en tout cas. Ça, ici, c'est une carte vraiment de communication et de discussion. On va revenir sur la situation, sur qu'est-ce qui s'est passé. On va essayer de régler la situation, de ne pas être trop dans l'émotion. Et il y aura un gros changement qui va être apporté par rapport à tout ça. Ça, c'est un changement assez brusque, même. Donc, ouais. Soit vraiment, vous allez quitter et changer ou soit on va faire un gros changement au sein de cette structure-là de travail. J'essaie de voir, pour ceux qui sont à leur compte, qu'est-ce que ça pourrait bien signifier, là. Ça peut être un client ou un groupe de clients qui ont essayé de ne pas vous payer ou quelque chose comme ça, là. Quelque chose par rapport à ça. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous avez peut-être crié un peu à l'injustice dû au fait que vous ne trouviez pas quelque chose à la hauteur de vos mérites. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Il y a un gros, gros changement qui s'en vient. Je vais aller voir qu'est-ce que la Lune a dit par rapport à ça. OK. Ça dit, peu importe les difficultés au niveau professionnel, vous et ceux que vous aimez sont vraiment en sécurité. Donc, il n'y a pas de soucis à se faire et vous aurez bientôt les réponses que vous cherchez. Moi, je suis intriguée à savoir c'est quoi ce gros changement-là. Je veux savoir la suite, s'il vous plaît, les guides par rapport à ça. Actuellement, je sors cinq cartes, mais là, je veux savoir c'est quoi, là. Ça me laisse un petit peu sur le suspense. Ça, c'est une carte associée à la créativité, à l'organisation, à un nouveau projet qui est en gestation. Et c'est une carte qui parle de communication difficile aussi. Il y a quelque chose qui doit changer au niveau structurel, à cette compagnie-là. Il y a quelque chose qui doit changer. Il faut repenser les choses. Pour d'autres personnes, ceux qui sont en recherche, j'ai l'impression que vous allez trouver quelque chose qui a rapport plus à essayer de faire une planification pour savoir mieux qu'est-ce que vous voulez. Donc, ça, c'est une carte vraiment de faire des plans ici. Faire des plans pratiques pour atteindre des objectifs. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Ça ne me dit pas vraiment c'est quoi le gros, gros, gros changement, mais il y a vraiment quelque chose par rapport à la création de quelque chose de nouveau qui va sortir de ça. Ça, c'est vraiment une carte de création. C'est une femme enceinte. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va sortir de ça. Je pense que ça va être positif au final. une grosse prise de conscience par rapport à ce qu'ils ont fait et on va essayer d'arranger les choses après moi. Donc, ça sera à suivre pour le mois de septembre. C'est ce que je vois à date au niveau vibratoire pour le domaine professionnel. On va aller voir maintenant le domaine sentimental pour les lions ou 2021, s'il vous plaît, les lions, domaine sentimental. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Lyon ou 2021, amour, relationnel, couple. Oh, OK. S'il vous plaît. Le domaine sentimental, les lions. Petite gorgée de café. Ah, c'est bon du café. OK. Le pape inversé, la tour, l'impératrice inversée et le patoleur. Je suis contente de voir cette carte-là ici parce que cette carte-là, ça parle vraiment de prendre les choses en main pour un nouveau départ. On repart à zéro avec des outils, on a de la bonne volonté, on a envie de construire quelque chose. Donc, vous êtes dans une bonne vibration finale en tout cas. Mais ce que je vois ici, c'est que vous, vous êtes insécure au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui vous fait peur, vous avez un manque de confiance en vous. Il y a quelque chose ici qui vous travaille. et si vous êtes en couple, la personne qui est en face de vous, elle est vraiment en train de faire tout plein de prises de conscience par rapport à son comportement, par rapport à ses façons de gérer les relations, quelque chose comme ça. Pour les gens qui sont célibataires, il y a quelque chose vraiment d'important qui s'en vient pour vous au mois d'août parce que ça, c'est un gros changement brusque. OK. Donc, ça peut être un coup de foudre là, quelque chose comme ça. Donc, puis vous allez être un peu déstabilisé. Donc, ça, mais ça me parle d'un nouveau départ. Donc, c'est pour ça que cette carte-là, habituellement, elle est négative, mais vu que je vois ici qu'on fait un nouveau départ, elle prend une tournure plutôt côté positif de cette carte. C'est vraiment le coup de foudre. OK. Donc, il y a ça. Et j'ai l'impression que vous avez réglé certaines choses par rapport à la communication dans le dernier mois. Vous vous êtes dit, bien, quand je ressens quelque chose pour quelqu'un, il faut que j'apprenne à lui dire, il faut que j'apprenne à communiquer, tout ça. Donc, on parle de ça pour le mois d'août. On parle de cette vibration-là. Je vais aller voir votre carte ici, plus de détails, s'il vous plaît, pour les lions. On veut en savoir plus sur leurs sentiments, sur vos sentiments par rapport à l'autre personne ou aux sentiments en général que vous avez par rapport à l'amour, à vos ambitions amoureuses, etc. Au type de personne que vous voulez dans votre vie. Ça peut être ça. OK. On y va. OK. Ah, on a le soleil ici. Puis on a le 3 de Denis inversé. Donc, ça, c'est vraiment une belle rencontre ici. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la fusion, c'est l'amour et tout ça. Donc, moi, je suis convaincue que c'est vraiment quelque chose de positif pour vous, pour le mois d'août au niveau amoureux, même s'il y a la foudre ici. Il y a vraiment quelque chose de bien qui sort de tout ça. Vous travaillez beaucoup sur la collaboration. en fait, vous voulez montrer que vous êtes prête à vous investir et à collaborer dans cette relation-là. Ça, ici, c'est un ancrage. Donc, on veut quelque chose de sérieux, ici. Mais on veut aussi savoir clairement où on s'en va. Donc, le roi d'épée, là, lui, il veut que tout soit clair au niveau mental. Il ne veut pas se poser des questions. Et ici, on a la carte qui parle vraiment que tout est possible dans le fond. Il faut juste se faire confiance à la vie. Donc, The Arise, c'est vraiment quand le jour se lève, c'est la créativité, c'est faire confiance à la vie, se lancer dans le vide et tout ça. OK? Donc, ça, c'est pour vous. De votre côté, comment vous percevez les choses. Et de l'autre côté, on va aller voir le type de personne que vous allez rencontrer ou cette personne qui est déjà dans votre vie et qui fait une prise de conscience majeure. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre une action concrète. Ça, c'est bien. C'est quelqu'un qui a appris qu'il ne faut pas tout donner dès le départ dans une relation. Il faut y aller par étapes. Donc, ça, c'est bien. C'est une personne mature. Eight of cups. C'est le bonheur, ça. La recherche du bonheur. On veut être heureux. On est prêts à faire des efforts, mais quand même, il ne faut pas que ça soit trop forçant non plus parce qu'on va se tanner. Donc, il y a ça. Et ça, c'est quelqu'un qui envoie beaucoup de perches pour vous interpeller. Donc, des invitations, des messages, des opportunités, en fait, pour entrer en contact avec vous. cette personne-là, elle est vraiment intéressée. Donc, vous avez quelqu'un devant vous qui est mature et intéressé. Et vers où ça va tout ça? Ça, c'est un célibat qui s'arrête. Donc, pour ceux qui sont célibataires, je pense que vous allez trouver quelqu'un de vraiment intéressant. Pour ceux qui sont déjà en couple, votre sentiment d'être seul dans votre coin, ça suffit. ça va arrêter et vous allez vous retrouver plus en symbiose avec la personne ici. On a envie d'explorer des nouvelles avenues avec cette personne-là. On a envie de faire quelque chose de fou, de partir à l'aventure. Oui, j'ai le fou ici qui confirme ça. Donc, on se lance à l'aventure, on part en camping, on part en expédition et il y a quelques petites hésitations, mais vous y allez quand même. Donc, c'est quand même positif pour vous les lions au niveau sentimental. Vous allez passer un beau mois. Il y a le soleil là. Donc, le soleil quand il est là, c'est l'antidote positif pour tout ce qui pourrait être un peu négatif dans votre mois. Vous avez la carte antidote qui est là. Ah, il y a une carte qui a tombé. Qu'est-ce que c'est? Ah, encore. You and your loved ones are safe. Donc, c'est la même carte qui a sorti tantôt. Arrêtez de vous inquiéter, vous et ceux que vous aimez. sont en sécurité. Donc, on vous donne encore ce message-là ici. La vraie carte que je voulais piger, c'est... Believe in the impossible. Je m'excuse, ce tarot-là, il est en anglais. Donc, ayez foi en l'impossible, les lions. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez voir, tout est possible quand on s'en remet à l'univers. Tout est possible. Believe in the impossible. Croyez en l'impossible. Et les anges de l'amour, qu'est-ce que vous avez à dire d'autre par rapport à ce tirage? Une retraite, il est temps de vous retirer du monde. Ben, c'est ça ici, le camping, partir en expédition, là. C'est ça, le secret pour votre couple, pour l'amour. il est temps de vous retirer du monde. Allez dans la nature, allez faire des activités dehors. Profitez-en, il fait beau. Profitez-en, le COVID, c'est presque terminé. Allez faire des activités. Allez vous promener en couple dans la forêt, allez voir les animaux et tout ça. Ça va vous faire vraiment du bien. Donc, c'est ce que je vois pour vous pour les lions pour le mois d'août 2021. J'espère que ça vous parle. Vous pouvez me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vais aller vous lire, c'est sûr. Je ne réponds pas toujours parce que j'ai beaucoup de commentaires, mais je vous lis tout le temps. Donc, ça c'est sûr. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un beau j'aime. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous car vous allez recevoir dans votre feed les prochaines vidéos pour les prochains mois. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et passez un excellent mois d'août et bonne fête à tous ceux qui sont nés au mois d'août. Ciao!